... Battu à Nîmes le week-end dernier quand on retrouve une place de relégable à deux points de Dijon barragiste l'enjeu du soir est simple pour les Malherbistes l'emporter face à Angers pour occuper la 18ème place Le Scopo Sapar voudra faire bonne figure pour son millième match parmi l'élite Langevin 12ème reste sur 6 matchs sans victoire dont 5 nuls consécutifs mais pour la plupart très spectaculaire de partout contre Monaco, Montpellier et Marseille et 3-3 le week-end dernier dans une rencontre débridée face à Rennes Le Scopo a assuré son maintien mais veut se faire plaisir sans calcul Les hommes de Moulin vont se montrer dangereux par l'intermédiaire de Mangani qui se jette de manière acrobatique c'est capté par Brice Samba Réaction des Canets avec Crivelli et qui décale intelligemment Raoui qui se met sur son pied gauche intervention délicate de Ludovic Butel Globalement les Canets auront livré une bonne première période mais se mettent à la faute avec ce ballon bêtement perdu par Djikou et c'est Flaviente qui bute sur Samba c'est dégagé en catastrophe directement dans les pieds de Reyn Adelaïd qui a choisi la force il y avait beaucoup de joueurs Canets devant la ligne de but de Brice Samba et c'est le sommet de la barre transversale qui repousse la tentative de l'ancien Gunners 0-0 à la mi-temps de la volonté mais pas d'efficacité pour les Canets Angers a eu des opportunités également à noter la blessure de Christian Lopez en première période l'Espagnol qui était titulaire à la place de Bauken lui aussi blessé tout comme Fulgini ou Endoy et donc c'est Reyn Adelaïd qui va endosser une nouvelle fois le costume de sauveur hauteur d'un doublé le week-end précédent ses deux premiers buts en Ligue 1 Conforama il pourfuit sur sa lancée et permet d'ouvrir le score à l'heure de jeu Angers va avoir d'autres cartouches pour marquer le but du break à l'image de Flaviente et ensuite Brice Samba est sauvé par sa barre transversale Caen est nettement moins entreprenant dans cette deuxième période les Malherbistes n'ont remporté aucun de leurs 6 matchs à domicile en 2019 et la Crivelli n'arrive pas à terminer le travail les occasions pour le duo Courbis-Mercadal ont été rares manque de tranchant sans problème pour Butel le score va conserver son avantage 1-0 quand désormais dernier subit un neuvième revers à domicile et compromet ses chances de maintien à 6 journées de la fin le score a été dominateur en deuxième période et s'est vu récompenser pour se rapprocher du milieu de tableau et signe sa millième rencontre de Ligue 1 Conforama par une victoire par une victoire et s'est rendu en plus sur de la fin